salam alaykoum les filles j'espère que vous allez bien moi ça va alhamdulillah donc aujourd'hui on va réaliser la recette tant attendu sur instagram les churros les fameux churros crocillants et croquants dans la bouche pour cela il nous faut 250 g de farine tamiser une pincée de sel et l'arôme de vanille comme vous pouvez mettre un autre arôme ou rien du tout on rajoute d'un coup 500 millilitres d'eau bouillante je précise bien l'eau faut qu'elle soit bouillante si vous mettez de l'eau qui est chaude ou simplement tiède vous aurez une pâte liquide et dans ce cas vous allez rater votre churros donc pour les réussir il faut que l'eau soit bouillante comme je vous ai dit l'eau il faut la mettre d'un coup et mélanger énergiquement et rapidement vous allez obtenir une pâte assez collante un peu dure donc il faut avoir juste un tout petit peu de force et voilà mélanger le tout avec une spatule ou une cuillère en bois par la suite on met la pâte dans une poche à douille menée d'une douille vous aurez besoin d'un ciseau pour pour couper les churros comme vous pouvez les couper directement au dos mais faites attention que ça éclabousse sur vous l'huile il faut qu'elle soit quand même assez chaude la cuisson des churros prend deux à trois minutes environ bien sûr sur les deux côtés on les on les retourne une fois que c'est cuit d'un côté plus c'est bien cuit plus les churros vont être croquants une fois que c'est cuit on les retire et on les laisse égoutter sur du papier soupalin pendant environ une minute une fois les churros bien égouttés je les trempe dans du sucre et voilà on obtient des churros bien croquants croustillants et fondant en même temps dans la bouche uniquement avec deux ingrédients de la farine et de l'eau on n'a pas besoin des oeufs ni de beurre dans cette recette et voilà j'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu et que vous allez la reproduire si vous n'hésitez pas à aller ici à m'envoyer vos retours sur instagram ça me fera énormément plaisir sur ça je vous dis prenez soin de vous et à bientôt une charla pour de nouvelles recettes c'est parti C'est parti.